L'histoire a son envers, l'histoire a ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. De remarquables oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte « Suzanne la flèche picote ». Métis, petite fille d'un Canadien français et d'une OMA, première femme médecin amérindienne des États-Unis, elle fut une leader de son église et de sa communauté, défenseur de la santé publique et militante pour le droit des Amérindiens. En 1830, le président Jackson des États-Unis fait voter une loi déportant les Indiens de l'est à l'ouest du Mississippi, pour que les colons puissent occuper leurs terres. 70 000 Indiens seront contraints de se déplacer vers l'ouest. Accentuant cette tendance, on voit dans les années 1840 s'installer l'idéologie du destin manifeste, qui veut que les États-Unis aient la mission divine de s'étendre vers l'ouest, jusqu'à la côte du Pacifique. Entre 1841 et 1867, l'ouest s'ouvre à 350 000 Américains qui empruntent les pistes pour rejoindre ce nouvel horizon. Puis, en 1869, 3 000 kilomètres de voies ferrées permettent de relier le réseau ferroviaire de l'est au Pacifique, ce qui va entraîner une deuxième explosion démographique. Les Amérindiens, déplacés vers l'ouest à cause de la colonisation, trahis par les traités et la parole des Blancs, décimés par les épidémies, envahis par des centaines de milliers de colons, sont affaiblis et désorientés. Dans cet effondrement, un procès célèbre donne des droits aux Indiens. C'est celui de Standing Bear, un chef panca, dont le procès de 1879 reconnaîtra les Indiens comme des êtres humains à part entière sur leur propre terre, l'Amérique. Dans les années 1880, l'audacieuse anthropologue Alice Fletcher va vivre parmi les premières nations du Nebraska. Elle est fascinée par leur culture, leur pipe sacrée, leur totem, leur robe et leur musique. En 1887, la loi sur la propriété et le lotissement des terres amérindiennes, la Dawes Act, divise les propriétés des nations en lopins individuels. C'est pour eux une nouvelle catastrophe. C'est dans cet univers en profonde transformation, en sandwich entre l'arrivée des Blancs et son monde amérindien qui s'effondre, que grandit Suzanne Laflèche-Picotte. Je vais vous raconter l'histoire de Suzanne Laflèche-Picotte. C'est l'histoire de Suzanne, bien sûr, mais c'est aussi l'histoire d'une famille, celle de son père, Joseph, Iron Eyes, de sa mère, Mary, the one woman, de ses soeurs, Suzette, Bright Eyes, Marguerite, Rosalie et de son frère, Francis. Il y a d'abord ce nom de famille, Laflèche. Suzanne, après tout, était une Siouxse Omaha, née en 1865 sous une tente de peau, un tipi, dans les plaines. Son grand-père paternel était un Canadien français, Joseph Laflèche, un de ces innombrables Canadiens venus de la vallée du Saint-Laurent pour s'établir dans l'arrière-pays de Saint-Louis. Durant la grande, mais brève période du commerce des fourrures dans les bassins de la rivière Plate et du fleuve Missouri. Joseph le Vieux, nous l'appellerons ainsi pour le distinguer de son fils, qui portait le même nom que lui, était un chasseur-trappeur libre, ayant des liens avec la compagnie des fourrures Choutoprat de Saint-Louis. Mais il ne venait jamais dans la petite ville, demeurant parmi les Indiens. Dans le jargon de cette époque, dans l'Ouest, on disait de ces Canadiens qu'ils étaient des Indiens blancs. Ils étaient nombreux, la plupart illettrés, et ils ont fondé plusieurs lignées métisses franco-amérindiennes dans l'Ouest américain. Vers 1820, Joseph Laflèche, le Vieux, vivait et chassait dans les territoires des nations Sioux, de ce qui est aujourd'hui le Nebraska et l'Iowa. Il eut plusieurs épouses parmi ces différentes nations, dont une nous intéresse, bien sûr. Watuna était une femme Omaha qui eut un fils avec Joseph Laflèche. Le petit garçon vint au monde en 1822 et reçut le nom de son père. Le temps d'une dizaine d'années, Joseph le Vieux continua ses voyages, délaissa complètement sa famille. Watuna, S.E.L.E., se remaria et confia le petit Joseph à une autre famille de la communauté. Elle la confia à des tentes qui se chargèrent du garçon. Ces tentes allaient revivre chez les Sioux Lakota, plus au nord, dans l'actuel Dakota. Joseph Laflèche, le jeune, eut ainsi une éducation Sioux du Nord. Il parlait couramment la langue Lakota, langue apparentée mais distincte de la langue Omaha. Pour une raison inconnue, le jeune Joseph revint avec sa famille adoptive parmi les Omaha vers 1832, alors qu'il avait 10 ans. Et pour une raison tout aussi inconnue, Joseph Laflèche, le vieux, revint aussi vivre parmi les Omaha à la même époque et pendant une décennie, il va s'occuper de son fils. C'est dire que Joseph le jeune, accompagna son père dans ses voyages de chasse et de trappe, apprit le français qui était la langue maternelle de son père, fréquenta le monde des hommes des montagnes canadiens dans les maisons de traite et s'initia aussi à la vie à Saint-Louis. Alors le jeune Joseph Laflèche, à l'âge de 20 ans, avait parcouru tout le spectre des différences culturelles qui s'affrontaient dans les plaines en ces années-là. Métis lui-même, moitié Canadien-Français, moitié Omaha, c'était un parfait interprète. Le chef des Omaha s'appelait Big Halk. Il faisait face à l'envahissement de ces territoires par les Américains qui, on le sait, n'y allaient pas de main morte avec les Indiens. Les Omaha étaient une nation siouse que les aléas de l'histoire avaient déplacé vers le Nebraska. Ils vivaient originalement dans Loyo, un peuple des forêts des Grands Lacs. Les nations amérindiennes de l'Est, se déplaçant au fur et à mesure de l'arrivée des Blancs, immigraient vers l'Ouest, traversant le Haut-Mississipi et atteignant le Missouri et la Platte, où elles adoptaient le mode de vie des plaines, profitant, bien sûr, des grandes chasses aux bisons. Et c'est bien ce qui était arrivé au Omaha. Ces déplacements n'étaient pas sans provoquer des tensions guerrières entre les nations, et les Sioux Lakota, Tétons et Yanktons, voyaient leurs territoires ancestraux envahis par des nouvelles nations de l'Est à qui ils livraient une guerre sans merci. Les Omaha étaient un petit peuple sioux, comptant 6 000 personnes au moment de la migration vers l'Ouest, vers 1700. Mais en 1840, il n'était plus que 2 000. Coincés entre les Américains en provenance de Saint-Louis et harcelés par les Sioux Lakota qui leur faisaient constamment la guerre, décimés par les épidémies, victimes des ravages de l'alcool, le peuple Omaha vivait des moments tragiques et de toutes ses forces. Big Helc essayait de sauver son peuple. Il tentait, par tous les moyens, de collaborer avec les Américains afin de sauver ce qui pouvait être sauvé. Nous sommes au temps des traités, des cessions de territoire, de l'établissement des réserves collectives. Big Helc s'était rendu à Washington. Il avait obtenu une grande réserve nommée Bellevue, près de la ville actuelle d'Omaha, au Nebraska. En fait, le chef Big Helc faisait tout pour éviter la déportation des Omaha vers l'Oklahoma. Il vivait sous la crainte du Indian Removal Act des années 30. Vers mai 837, deux Omaha tuèrent un trappeur canadien nommé Beauchamp. De crainte de voir tout ce travail de conciliation avec les Américains s'effondrer, Big Helc fit grand cas de l'affaire, captura les assassins, entrepris de les remettre en grande pompe aux autorités de Saint-Louis. Une expédition fut montée pour livrer les deux supposés meurtriers parcourant le trajet en bateau entre Bellevue et Saint-Louis. Les interprètes étaient Joseph Laflèche, le vieux, son fils Joseph le jeune et Joseph Robidoux. Durant le voyage, le bateau de fortune coula et l'un des prisonniers se noya. Et le jeune Laflèche, sauva la vie de l'autre prisonnier, en prit grand soin jusqu'à destination. Ce prisonnier fut reconnu innocent. Son procès revint à Bellevue en compagnie du jeune Joseph, qui devint son grand ami. À partir de cette année-là, il apparaît que Joseph Laflèche, le vieux, soit reparti dans ses pérégrinations de chasseurs libres et son fils ne semble jamais l'avoir revu. Le jeune Joseph s'établit pour de bon parmi les Omaha. Il devint le fils adoptif de Big Hawk. Ce faisant, il allait éventuellement devenir le chef des Omaha, sous le nom de Iron Eyes. Joseph Laflèche, le jeune, épousa Mary Gale, the one woman, vers 1845. Mary était, comme Joseph, une métisse, fille de Nikomi, une femme Omaha, Iowa, et du docteur John Gale, médecin militaire rattaché à la garnison de Fort Atkinson à Consul's Bluff. Deux métisses, nés la même année, 1822, parlant la langue Sioux et la langue française, mais ne parlant pas l'anglais. Unir leur destin pour éventuellement donner naissance à plusieurs enfants dont la vie ne sera pas ordinaire. Mary et Joseph auront cinq enfants. Le premier, un garçon nommé Louis, mourut jeune, à l'âge de 12 ans. Puis vinrent Suzette, les yeux brillants, née en 1854, Rosalie en 1861, Marguerite en 1862 et notre héroïne, Suzanne, la plus jeune, en 1865. Précisons ici que Joseph Laflèche était polygame, selon la tradition Sioux-Omaha. L'année de la naissance de Suzette, la plus vieille des filles, en 1854, fut une année cruciale pour les Omaha. Ce fut l'année du grand traité de cession des terres ancestrales. Alors, ce traité fut signé en 1854 à Washington. Mais au retour de Washington, Logan Fontenelle fut tué dans une escarmouche contre les Sioux du Nord et Joseph Laflèche devint le grand chef de la nation des Omaha. Suzanne Laflèche Picotte vint donc au monde durant l'été 1865, pendant la chasse annuelle aux bisons, sous une tente. Bien que résidant dans la réserve indienne Omaha de Bellevue depuis 1854, la famille Laflèche participait à la chasse aux bisons à chaque année. Et Joseph le fera avec sa famille jusqu'à la dernière chasse en 1876. Faute de bison, on ne le chassait plus. La jeunesse de Suzanne se passa sur la réserve au sein d'une famille prospère et reconnue. En 1865, son père, qui l'avait été pendant 10 ans, n'était déjà plus chef. Il avait été victime de ses politiques. Il combattait obsessivement l'alcool et il avait établi un régime sec parmi les Omaha et les Winnebago. Iron Eyes prônait la tempérance, l'éducation des enfants à l'école des Blancs et tout en respectant la tradition Omaha, il allait dans le sens de la collaboration avec les Américains. Tout cela fut un échec. Il tenait un magasin et il possédait le traversier sur le fleuve. Il était aussi un fermier prospère et sa famille vivait dans une maison comme les Américains de Saint-Louis. Homme énergique et influent, il prônait l'adaptation au Nouveau Monde même si ce Nouveau Monde le trahissait jour après jour au fil de l'incompétence du mépris et de la méchanceté bête des agents du gouvernement. Amputé d'une jambe, il portait une prothèse et il travaillait physiquement comme si de rien n'était. Suzanne sera aussi élevée par des femmes très fortes. Sa grand-mère, Nikomi, qui atteindra l'âge vénérable de 105 ans, et sa mère, One Woman, qu'on appelait aussi Dream Woman en raison de sa propension à avoir des rêves et des visions. Suzanne apprendra à respecter la culture traditionnelle des Omaha car sa mère et sa grand-mère étaient des gardiennes jalouses de la grandeur culturelle de la nation. D'ailleurs, à la maison, on ne parlait que la langue Omaha ou le français. Mary et Joseph en avaient fait une règle. Joseph et Mary Laflèche étaient donc très fiers de la tradition Omaha et de leur identité amérindienne. Catholique à l'origine, Joseph était devenu présbytérien. En fait, la famille pratiquait une sorte de syncrétisme religieux qui favorisait la spiritualité profonde et la force mentale. Les Omaha étaient typiquement des grands penseurs qui prônaient l'action mûrement réfléchie, la réflexion, le recueillement. Le christianisme ne les rebutait pas. Bien que respectueux des croyances et des rites ancestraux, Joseph et Mary tenaient fort à ce que tous leurs enfants soient bien éduqués. Suzanne était la plus jeune des filles Laflèche. Elle fréquenta l'école primaire de la Réserve, une école contrôlée par les présbytériens. Soir et matin, les enfants, une vingtaine, marchaient cinq kilomètres qui les séparaient de l'école. L'école présbytérienne fut remplacée par une école de la Société des Amis, de tradition Quaker. L'orientation des Quakers était plus sérieuse, plus conforme à l'idée d'une véritable instruction. Très jeune, Suzanne est élevée dans l'idée qu'une fille pouvait s'instruire et aller loin dans la vie. C'était la philosophie Quaker, certes, mais c'était surtout la croyance de sa famille. Suzanne fut une élève très douée. Il faut dire que Suzanne était très influencée par sa soeur Suzette, plus âgée et exerçant désormais le poste de maîtresse d'école sur la réserve. En 1879, à l'âge de 14 ans, marchant dans les traces de sa soeur Suzette, Suzanne quittera la réserve avec sa soeur Marguerite pour s'en aller loin vers l'Est, pensionnaire à l'école pour les jeunes filles dans la petite ville d'Elisabeth dans le New Jersey. Lorsque Suzanne partit pour le New Jersey, sa soeur de 25 ans était déjà une personnalité connue aux États-Unis. Femme forte, intelligente, articulée, elle avait deux ans plus tôt témoigné et agi comme interprète au procès des chefs Ponca, dont le célèbre Standing Bear, qui avait refusé la déportation de la nation vers les territoires indiens de l'Oklahoma. L'affaire de la déportation des Ponca avait été une véritable tragédie et dans le courant de ce débat national, Suzette était devenue une conférencière itinérante, allant partout exposer au public la situation déplorable et injuste dans laquelle les Indiens se trouvaient. Suzanne revint sur la réserve de Bellevue en 1882, après avoir passé trois années à Élisabeth. Elle avait 17 ans. Pendant quelques mois, elle assista sa sœur Suzette dans son travail d'enseignante, mais surtout, elle fit la connaissance d'Alice Fletcher, une anthropologue américaine qui faisait des études sur la culture Omaha. Alice Fletcher allait devenir une amie intime de la famille Laflèche et elle jouera un grand rôle dans la vie de Suzanne. L'anthropologue avait recruté Francis Laflèche, le demi-frère, pour l'assister dans ses recherches et ce dernier montrait des dispositions remarquables pour l'anthropologie. Il était passionné par la culture traditionnelle de son peuple. Francis était aussi doué que ses sœurs et Alice Fletcher lui avait obtenu un poste de fonctionnaire au Bureau des affaires indiennes à Washington. Et à partir de là, Francis fut en mesure de beaucoup aider sa famille dans les projets d'éducation. Par son entremise, il fut décidé, il devint possible surtout, d'envoyer Susan, Marguerite, Lucy et Carrie dans un pensionnat indien en Virginie afin de poursuivre leurs études collégiales. Il s'agissait du collège Hampton, un pensionnat bien particulier. En effet, comme Carlisle, le célèbre pensionnat pennsylvanien, symbole de toute la politique américaine à l'égard des jeunes Indiens, Hampton visait à civiliser les Indiens, à les désindianiser afin qu'ils deviennent des citoyens américains comme les autres. Hampton n'avait pas de politique agressive à l'endroit des enfants. Ils pouvaient parler leur langue maternelle entre eux. Autre caractéristique originale, Hampton était aussi un pensionnat pour les Noirs. Les Indiens et les Noirs se trouvaient donc ensemble dans une institution qui visait à libérer tout ce petit monde par le moyen d'une éducation condescendante mais quand même empathique à l'égard des jeunes. Le pensionnat collégial d'Hampton se souciait du bien-être physique et psychologique des jeunes. Suzanne fut très heureuse à Hampton. Elle reçut une solide éducation collégiale. Elle était avec sa soeur Marguerite, son frère Francis venait souvent les voir et la vie de pensionnaire lui allait très bien. Studieuse, curieuse, on dirait même avide d'apprendre, elle se classait parmi les meilleurs élèves. Elle demeura au collège pendant trois ans entre 1882 et 1885. Ce fut pour elle un authentique allemamataire. Elle se fit des amis, elle se fit même un amoureux, un étudiant sioux, Thomas Ikinikapi, le plus bel Indien que j'ai jamais vu, écrira-t-elle. Mais cette romance ne dura pas. Suzanne étudiait trop, elle n'avait pas tout son temps à consacrer aux sorties avec les garçons. C'était une jeune femme fort jolie, coquette, bien tenue. Elle était extraordinairement intelligente et capable. Mais surtout, c'était une femme résolue, très assurée, orgueilleuse pour elle-même et orgueilleuse de ses origines Omaha. Suzanne avait le sens de l'humour, elle avait le sens du travail acharné. C'était une grande séductrice dotée d'un charisme tranquille. Et elle avait un but dont il est temps de parler. Elle avait vu des gens mourir parce que le médecin n'était pas venu à temps, jugeant que la vie d'un Indien ne valait pas la peine d'un déplacement urgent. Elle avait connu les conditions sanitaires impossibles dans lesquelles vivaient les Indiens inadaptés à la vie sédentaire. Elle se souvenait de la tragédie des Ponca, peuple déporté et laissé à lui-même. Elle se souvenait aussi des Winnebago, autres nations en péril, venues chercher refuge chez les Omaha. Suzanne Laflèche a le sens de la mission. Ce sera une femme en mission. En plus, elle était très religieuse, presbytérienne, missionnaire dans le sens chrétien du terme. Elle voulait soigner le monde, elle voulait réparer le mal. Après ses études collégiales, Suzanne Laflèche prend une décision extraordinaire dans les circonstances de son époque. Elle décide de devenir médecin. En cela, elle est encouragée par l'amie de la famille, Alice Fletcher, cette anthropologue qui avait des contacts dans l'Est. Alice, qui était à la fois rattachée à l'Université de Harvard et à l'Université de Chicago, connaissait bien les organisations féminines charitables de la côte est américaine. Elle soumit la candidature exceptionnelle de Suzanne à l'association féminine de Hartford au Connecticut. Et cette association accepta de payer en grande partie les coûts de formation de Suzanne. De son côté, Francis, son frère, qui était fonctionnaire des affaires indiennes à Washington, réussit de peine et de misère à impliquer le bureau pour soutenir le projet de Suzanne. Et c'est ainsi qu'en 1886, forte de sa résolution et de tous ses appuis, Suzanne se retrouva élève du Women's Medical College de Pennsylvanie à Philadelphie, institution innovatrice qui formait des femmes en médecine depuis 1850. Elle avait 21 ans. Pendant trois ans, elle travailla comme une forcenée. Les cours étaient très difficiles. Elle adorait la formation, les sujets, l'anatomie, les dissections, la chimie. Suzanne appréciait le milieu des écoles. Elle appréciait la ville de Philadelphie. Elle aimait fréquenter les femmes progressistes qui la supportaient. Elle retournait souvent à Hampton, en Virginie. Elle donnait des conférences à Hartford, au Connecticut. Elle prenait de l'assurance en tout. Dans les lettres qu'elle écrivait à sa famille, elle exprimait son bonheur de découvrir et d'apprendre. Elle allait à l'Opéra à Philadelphie. Elle fréquentait les musées d'art. Finalement, toute jeune, après des années passait loin de sa famille, presque dix en tout. Elle fut reçue docteure en médecine en 1889. Grand exploit en vérité, très grande percée. Première femme d'origine amérindienne à devenir médecin. Non seulement Susan a réussi ses examens finaux, mais en plus, elle les a réussis avec honneur et excellence. Elle était la meilleure de la promotion de 33 femmes. Son diplôme en poche, elle fut choisie pour faire son internat dans un hôpital de Philadelphie. Puis, elle revint finalement parmi les siens en son pays des Homoha à la fin de l'année 1889. Elle allait s'attaquer à un défi insurmontable. la pauvreté et la désespérance de son peuple, à l'état déplorable de la santé des Indiens en cette fin du 19e siècle, à l'inertie bureaucratique, à l'indifférence politique et au manque chronique de moyens. Susan se lança tête première avec toute l'énergie de ses 25 ans dans sa mission. Dans son cœur, elle revenait dans sa prairie natale pour redonner. Cependant, il faut voir les conditions. Sa réserve indienne avait les dimensions suivantes, 50 kilomètres de long par 20 kilomètres de large. Les familles étaient dispersées, éparpillées, isolées souvent dans ce grand territoire vallonné et sans arbres. Les chemins étaient impraticables, un bogey attelé à un cheval y passait avec peine. Le climat était extrêmement dur, terriblement froid en hiver, très chaud en été. Suzanne avait le statut de médecin dans l'école de la réserve. Elle était payée par le Bureau des affaires indiennes en Washington. Sous-payée, devrait-on dire, puisqu'elle gagnait 500 $ par année, alors que le salaire d'un médecin en ces temps-là était de 1200 $ par année. Elle s'occupait des enfants, elle donnait des cours d'hygiène et de santé. Elle était la conseillère des uns et des autres. Sa charge de travail dépassait de beaucoup sa fonction de médecin. Suzanne était laissée à elle-même. Les médicaments manquaient, ils étaient passés date, inappropriés pour les enfants. Le Bureau des affaires indiennes faisait preuve d'une insensibilité scandaleuse. Le Dr. Suzanne ne disposait d'aucune aide extérieure. Il lui fallait gagner la confiance des Homoha, généralement suspects à l'égard de la médecine occidentale. Les Indiens croyaient que les Blancs les avaient rendus malades. Ils ne croyaient pas que la médecine des Blancs pouvait les soigner ou les guérir. Mais Suzanne parlait la langue au Maha, elle connaissait les familles et elle était bon médecin. Sur le terrain, elle faisait face à une situation d'urgence permanente, à différentes souches de grippe qui faisaient des ravages dans la population. Il y avait de la dysenterie, du choléra, beaucoup de tuberculeux. Et puis aussi, une grave maladie des yeux qui frappait un grand nombre de personnes sur la réserve. En gros, les conditions des Homo-Hos se rapprochaient des conditions dans un camp de réfugiés. Les installations sanitaires étaient exécrables, la pauvreté absolue, l'alcoolisme faisait des ravages. Les Homo-Hos n'étaient plus que 1200 en 1890, ce qui signifie que 80 % de la nation étaient disparues en moins d'un demi-siècle. La résolution de Suzanne Laflèche fut mise à rude épreuve. Elle travaillait de jour et de nuit, médecins sur la piste, de tempêtes de neige en orages violents, visites d'urgence à domicile, sous les tentes, dans les cabanes dispersées à faire face à des cas graves en disposant d'un minimum de moyens. Elle vivait entourée de sa famille. Son père, Joseph Laflèche Iron Eyes, était décédé en 1888 à l'âge de 66 ans des suites d'une mauvaise grippe. Sa mère, Mary the One Woman, vivait toujours et Susan s'en préoccupait et vivait auprès d'elle. Rosalie, sa sœur, faisait du travail social dans la réserve. C'était une guérisseuse et une sage femme. Marguerite enseignait à l'école tandis que son mari s'occupait des terres familiales. Francis, bien que vivant à Washington, venait fréquemment voir sa famille au Nebraska. en 1894, Suzanne Laflèche, qui n'avait pas une forte constitution, commença à montrer des signes de fatigue. Les premiers symptômes apparurent qui annonçaient de gros soucis de santé. Elle n'avait que 29 ans. Elle fut contrainte de s'arrêter à quelques reprises pour récupérer, reprendre des forces, soigner une oreille qui la faisait déjà beaucoup souffrir. Oui, le médecin était malade, d'un mal mystérieux qu'elle n'arrivait pas à diagnostiquer. Et puis, elle était parfois sujette au découragement. La mort de certains de ses patients lui faisait très mal. Elle côtoyait jour après jour la très grande misère humaine. Elle n'était pas aveugle aux sources de tout ce mal. Le Bureau des affaires indiennes administrait scandaleusement les ressources destinées aux Indiens. Il y avait de l'indifférence, de la corruption, du mépris. Suzanne, qui prônait l'adoption de plusieurs valeurs et habitudes blanches, se prenait à douter d'elle-même. Je la cite. « Si ces Blancs n'étaient jamais venus, si les Indiens vivaient comme autrefois, à l'air libre, à manger de la viande sauvage fraîche, à boire de l'eau pure, à faire de l'exercice, à aimer leurs enfants, à respecter la famille, bref, à être vigoureux et en santé. » En 1894, Suzanne surprend tout le monde et abandonne son travail de docteur dans la réserve indienne. Elle n'en peut plus. Sa mère, Mary, est malade. Elle est seule depuis la mort de Nikomi. Mary a besoin de soins de compagnie. Mais surtout, elle tombe en amour avec un sioux yankton, Henri Picotte. Disons d'abord que sa soeur, Marguerite, l'institutrice de l'école sur la réserve, était mariée depuis 1888 à Charles-Félix Picotte, le frère d'Henri. Charles vivait avec sa femme dans la réserve des Romohas et il s'occupait de la ferme des Laflèche depuis la mort de Joseph Iron Eyes. Charles tomba gravement malade et il fit donc venir son frère Henri du Dakota du Sud pour que ce dernier prenne sa relève. C'est avec lui que Suzanne tomba en amour. Les frères Picotte étaient probablement les petits-fils métisses d'Honoré Picotte, un autre de ces mountain men canadiens-français qui vécurent dans les montagnes et dans les plaines au temps sauvage du Far Ouest. La famille de Suzanne ainsi que le réseau de ses amis furent frappés de stupéfaction par la décision de Suzanne, d'abord parce que la réserve indienne se retrouvait orpheline de son bon docteur, ensuite parce qu'Henri Picotte ne correspondait pas du tout à l'homme que Suzanne aurait dû épouser. Comment une femme médecin, lettrée et ouverte sur le monde, sensible aux arts et appréciant l'opéra pouvait s'intéresser à un homme aussi ordinaire? Picotte était sans éducation aucune. C'était un sioux traditionnel, nomade dans son âme, mal adapté au Nouveau Monde. Cependant, il était beau, il était bon, généreux, amoureux, il représentait l'Indien idéal dans l'esprit de Suzanne. D'ailleurs, toujours à son désavantage aux yeux de la famille, il avait été de la tournée des spectacles du Wild West Show de Buffalo Bill. Malgré toutes les oppositions, Suzanne Laflèche et Henri Picotte se marièrent, quittèrent la réserve et s'installèrent à Bancroft, petite ville située à une cinquantaine de kilomètres, où Suzanne ouvrit un bureau médical. Suzanne Laflèche, qui allait avoir 30 ans, voulait des enfants. Dans la jeune trentaine, elle en aura deux, des garçons. La vie était très difficile pour Suzanne. Devenue mère, sa santé restait toujours aussi précaire. Elle combattait année après année son mystérieux mal qui évoluait. Pourtant, elle résistait et poursuivait son travail contre tous les obstacles. Elle pratiquait son art et son métier auprès des gens de Bancroft, mais elle se rendait régulièrement dans la réserve des Omaha pour dispenser ses services. Elle était souvent sur la route, c'est-à-dire en carriole, par tous les temps et à toute heure du jour et de la nuit. Et puis, il y a cette belle image. Toutes les nuits, elle laissait brûler une lampe à l'huile à sa fenêtre pour indiquer la maison du docteur. Son mari, Henri, s'occupait des enfants. Il aidait Suzanne dans la vie quotidienne. Il la conduisait parfois durant ses appels d'urgence, amenant les enfants avec lui, réparant la carriole quand celle-ci brisait sur les routes chaoteuses qui menaient aux maisons des Indiens éparpillées dans l'espace immense de la prairie. Au tournant du siècle, Suzanne et Henri vivaient à la fois à Bancroft parmi les Blancs et à la maison familiale sur la réserve, là où vieillissait Mary, the one woman, là aussi où travaillait Henri, puisque c'est lui qui exploitait la terre des La Flèche. À Bancroft, Suzanne s'impliquait de plus en plus comme missionnaire presbytérienne. Elle donnait les classes religieuses du dimanche. Elle était éloquente, captivante, très écoutée. Rosalie était devenue chef dans le monde des homorhas. Elle était toujours ici active, militante, crédible et aimée de la population. Marguerite s'était remariée après la mort de Charles-Félix Picotte. Elle s'engageait de plus en plus dans l'action sociale pour la défense des droits des homards. Chacune poussait pour l'amélioration morale et le mieux-être des leurs. Autour de Suzanne, la mort commença à frapper assidûment. Rosalie, décédant en 1900, encore jeune, à 39 ans. Suzette l'a suivie dans la tombe en 1903. Elle n'avait que 49 ans. Et puis, Henri Picotte, son mari, que la tuberculose et le découragement avaient frappé, s'était mis à boire à la grande tristesse de Suzanne. Il mourut l'année suivante, en 1904. Suzanne devenait veuve avec deux garçons. Elle aimait beaucoup Henri Picotte et sa mort l'avait dévastée. Elle était de plus en plus malade. Son oreille la faisait souffrir cruellement. Le mal se propageait jusque dans son dos. Décidément, le sort s'acharnait. Mais, comme à son habitude, plus les obstacles grandissaient, plus Suzanne travaillait. Elle se lança corps et âme dans une vigoureuse campagne de tempérance. Suivant en cela la politique de son père, Joseph Laflèche, qui, durant sa vie de chef, avait toujours prétendu que l'alcool était le pire ennemi des Indiens. Suzanne pensait de même et ayant vécu le drame de son propre mari, elle mit toutes ses énergies pour enrayer ce fléau sur la réserve. Suzanne, outre ses activités de médecin, se tournait de plus en plus vers l'arène publique, dénonçant les insupportables agissements du gouvernement de Washington dans tous les domaines. L'idéologie gouvernementale touchait au cœur même de tout ce qu'avait représenté la famille Laflèche depuis des décennies. La société protestante américaine débattait depuis longtemps du primitivisme des Indiens et de leur incapacité intellectuelle innée. On avait longtemps prétendu que les Indiens ne pouvaient pas s'adapter à la civilisation parce qu'ils n'en avaient pas l'intelligence. Suzanne représentait un démentier vivant de la théorie raciste. Les Indiens étaient intelligents, pouvaient apprendre, pouvaient échapper à leurs conditions en devenant des citoyens américains comme les autres. Les politiques gouvernementales ne visaient que ce but dit humanitaire, sauver les Indiens en les désindianisant, sortir l'Indien dans l'Indien, leur apprendre à devenir des Américains responsables, protestants, anglophones, individualistes. Dans cette foulée, une des lois fédérales qui fit le plus mal aux nations amérindiennes américaines fut le DAA General Allotment Act voté en 1887. La politique consistait à prendre les terres collectives des Indiens, les vastes terres mises de côté en vertu des traités, pour les morceler en lots de sans acres redistribués à chaque individu qui, au terme d'une probation, devenait propriétaire en titre du lot, en même temps qu'il recevait officiellement le statut de citoyen américain. Devenir citoyen américain signifiait une déclaration officielle de non-Indianité, c'est-à-dire l'émancipation d'un statut jugé débilitant celui d'Indien. L'intention était claire, faire disparaître toute identité collective nationale amérindienne, briser les liens culturels au sein de la nation, individualiser les Indiens, les faire disparaître un à un dans la société américaine. Car on croyait que la tradition culturelle amérindienne était un frein au développement des personnes. Suzanne était prise entre deux feux. Elle-même représentait ce que le gouvernement voulait faire avec les Indiens. Cependant, elle ne voulait pas renoncer aux valeurs Omaha et à son identité culturelle. Elle croyait toujours possible d'amener les Omaha vers un monde moderne sans pour autant renoncer à leur identité. Mission qui apparaissait de plus en plus improbable. L'alottissement brisait le moral des Omaha. Au terme de l'approbation, beaucoup d'individus émancipés vendaient leur lot à des Blancs et se retrouvaient sans attache aucune. Les terres indiennes n'étaient plus, la communauté s'évanouissait et la culture se mourait. Oui, Suzanne voyait son peuple mourir sous ses yeux. Elle croyait au protestantisme, mais elle voyait bien que la religion chrétienne n'était pas une alternative au désespoir profond et à la déchéance des Omaha. Sa lutte acharnée contre l'alcool ne fut pas un succès. Les politiques de Washington à propos de l'alottissement avaient porté un coup fatal à sa communauté. Seul le péiotisme vint un peu freiner la descente aux enfers. Le péiotisme était une religion amérindienne émergente qui venait du sud, empruntant des éléments du christianisme en matière d'éthique et de morale. C'était une religion authentiquement amérindienne qui interdisait la consommation d'alcool, qui prônait le recueillement et la réflexion, qui réprimait la violence au moyen de la mescaline, de la consommation des pilules de mescal. Cette drogue soignait l'âme Omaha et elle avait des effets calmants et positifs pour une société en prise avec toutes les horreurs de l'autodestruction collective. Le grand leader du péiotisme, le Kiowa Comanche Kwanna Parker, était venu chez les Omaha en 1890. Partout où il allait, le très charismatique Parker redonnait de la fierté à l'indianité. Et le docteur Susan ne pouvait qu'approuver. Elle était déchirée entre le christianisme et le péiotisme, entre la science et le savoir traditionnel, car chacun sur la réserve savait que le docteur Susan respectait la médecine des anciens et affichait sa fierté d'être une guérisseuse Omaha. La mère de Susan, Mary the One Woman, la femme unique, mourut en 1909 à 83 ans. Quant à Susan, elle poursuivait sa mission avec acharnement, mais cela devenait un calvaire. Sa maladie évoluait toujours. Son ouïe dégénérait jusqu'à la surdité. Malgré tout, le docteur Laflèche résistait, s'entêtait à travailler et à s'impliquer. Elle écrivait fréquemment dans les journaux dénonçant l'incurie gouvernementale à l'égard des Omaha. Elle maintenait ses courses de docteur de campagne. Elle soignait les Indiens et les Américains. Elle trouva même le temps de devenir missionnaire presbytérienne à l'agence indienne des Omaha, première amérindienne à assumer cette fonction au sein de l'organisation religieuse. Suzanne Laflèche voyait au bien-être spirituel et physique des gens. Elle était toujours en action humanitaire. Elle allait au pas de l'urgence. Elle s'occupait aussi de l'éducation de ses deux garçons, Carol et Pierre, qui feront tous les deux de grandes carrières militaires dans l'armée américaine. En 1912, elle eut le bonheur de voir la construction d'un hôpital qu'elle appelait de tous ses voeux depuis plusieurs années. Elle y travailla deux ans. Sa maladie évoluait toujours et le temps faisant son œuvre, Susan ne fut plus en mesure d'ignorer le mal et de faire comme si de rien n'était. Elle fut opérée à l'oreille une première fois par un collègue. Elle le fut une seconde fois. puis le médecin et son ami fut formel. Il n'y avait plus rien à faire. Susan combattait un cancer des os. On ne lui donnait qu'un mois de vie. Susan résista un peu plus longtemps, mais en septembre 1914, aux soins de sa soeur Marguerite, elle rendit l'âme dans sa maison, entourée des siens. Elle n'avait pas 50 ans. Sa mort consterna le milieu nébraskien. Les journaux fuirent état du décès d'une grande citoyenne ayant débroué sa vie aux autres. Elle fut louangée et regrettée par tous. Et je cite les journaux. Qui saurait décrire et résumer la vie intense d'une semblable femme? Rappelons-nous que la flèche est un mot français qui veut dire Harrow. Cette femme flèche a traversé le mur des cultures. Suzanne Laflèche-Picotte fut enterrée au cimetière de Bancroft auprès de son mari Henri Picotte. Sa soeur Marguerite restait seule, la dernière des quatre formidables filles Laflèche. Elle fut d'ailleurs l'unique fille à jouir d'une longue vie normale. Elle est décédée en 1945 à l'âge de 83 ans à l'institution qui portait le nom de Dr. Susan Laflèche-Picotte Hospital. L'époque des grands combats était terminée et la chape de l'oubli était déjà tombée sur les Laflèches, sur les Omaha aussi. Ce peuple n'était plus. Il était disparu, victime de la marche du destin américain. Susan Laflèche-Picotte une autre remarquable oubliée. Éloge de la force et de la beauté du métissage. Susan Laflèche aurait pu choisir une vie plus facile. Mais elle s'est plutôt lancée, corps et âme, contre tous les murs de son époque très bête. Combattre les abus contre les femmes, contre les Indiens, les ravages faits par les maladies dues à la pauvreté et à l'indifférence et à l'ignorance. Éloge de la famille et de l'identité. Suzanne Laflèche-Picotte n'a jamais renié ses origines. L'amour des siens, elle fut fidèle aux grandes femmes de sa vie et à son père aussi, homme complexe aux frontières de plusieurs galaxies culturelles. Histoire d'un peuple martyr, les Sioux-Omaha, parmi de nombreuses autres nations ayant subi le même sort. Histoire de femmes frondeuses, des femmes de l'amont et des contre-courants. Omaha signifie cela très justement, peuple du contre-courant. Pourquoi une femme si improbable, si extraordinaire, si humaniste ne s'est pas inscrite au grand tableau de nos références symboliques? Où sont les enseignements à propos de cette femme qui a donné sa vie à la vie? Elle et ses sœurs, sa mère et sa grand-mère, des êtres de la fidélité et de la continuité et de la survie. Nikomi, Mary the one woman, Suzette aux yeux brillants, Rosalie, Marguerite, le docteur Suzanne, toutes unies dans la lignée maternelle et dans le noyau de la famille, toutes unies pour la réparation du mal. Oui, Suzanne Laflèche-Picotte pensait les plaies de l'histoire. Elle-même malade, elle s'est tenue debout, œuvre exemplaire de dévouement total et de don de soi. Devant les formidables obstacles de la vie et de l'histoire, elle n'a jamais renoncé. Dans sa réserve indienne au cœur du Nebraska, elle a fait le plus grand des voyages. S'instruire, devenir autonome, devenir médecin, soigner les gens, élever les enfants, apprivoiser les Américains, se dévouer jusqu'au bout, combattre l'ignorance et les préjugés, apprendre la morale protestante de l'effort, tout en conservant en son âme, le mythe de l'arbre illuminé durant la nuit, l'arbre sacré qui donnait connaissance et pouvoir au Omaha, le mât fondateur, le mythe d'origine de la nation. Une femme missionnaire qui parlait la langue des protestants, mais qui ne perdit jamais la langue Omaha et qui disait, en parlant de son père, le mot français, mon cher papa. La citoyenneté américaine fut finalement octroyée aux Indiens des États-Unis en 1924, neuf ans après la mort de Suzanne. Son frère Francis, qui fut le premier anthropologue indien des États-Unis, écrivit sur les Omaha. Il s'intéressa particulièrement à leur musique. Et avec l'anthropologue Alice Fletcher, il a co-écrit « The Omaha Tribe ». Le Suzanne Laflèche Memorial Hospital devint, en 1989, le Suzanne Laflèche Picotte Center, qui commémore sa vie et son œuvre. Du même coup, l'hôpital fut inscrit au registre national des sites historiques des États-Unis. En 1993, on donna son nom à une école élémentaire de la ville de Omaha. Serge Bouchard racontait à sa manière Suzanne Laflèche Picotte en s'inspirant, entre autres, de Suzanne Laflèche Picotte, M.D., Omaha Indian Leader and Reformer, de Benson Tong, auprès de l'Université de l'Oklahoma, et de Iron Eyes Family, de Children of Joseph Laflèche, de Norma Kidd Green aux éditions du Nebraska State Historical Society. Recherche, Lise Ménard, prise de son, montage et mixage sonore Réjeanne Leblanc, introduction, scénarisation musicale et réalisation Rachel Verdon. De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon. Ne quittez pas. Dans un moment, Serge Bouchard et son invité répondront à vos questions. À tout de suite. Alors, bonsoir. Ici Serge Bouchard, comme à l'habitude, mais à l'habitude seulement cette semaine, au nom de tous les remarquables, de l'équipe des remarquables oubliés, puis aussi au nom de tous les remarquables oubliés. Bonsoir. Et nous sommes en direct maintenant pour la tribune téléphonique. Vous êtes habitués. Vous pouvez nous rejoindre, nous téléphoner, passer les commentaires, poser des questions, des discussions. Alors, nous sommes ici en remplacement de Vous êtes ici de Patrick Masbourian. C'est le dernier soir de cette série de contes sur les femmes, sur des femmes extraordinaires et oubliées. Alors, on vient d'entendre une très belle histoire. En tout cas, moi, je l'aime, Suzanne, la flèche picote. Vous pouvez nous rejoindre au téléphone pour les gens de Montréal au 5147901303 et pour les gens de l'extérieur de Montréal, 1-800-363-1632. Et il y a le courriel remarquables oubliés à Robaz Radio traite d'union Canada.ca. On va vous redonner ces numéros au téléphone-là régulièrement durant la prochaine heure. On a un bel invité ce soir, une belle invitée, docteur Daniel Perrault. Bonsoir. 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 Vous avez une formation en anthropologie. On est dans la même tribu. C'est beau, ça. Mais vous êtes médecin, omnipraticienne et vous avez beaucoup d'expérience et de travail auprès des Inuits dans le nord du Québec et au Canada, auprès des CRI aussi. Enfin, vous avez l'expérience auprès des... On dirait aujourd'hui, on dit des autochtones et ça depuis plusieurs années. Vous êtes auteure aussi de la santé intime des femmes aux éditions Logique en 1994 et du secret des hommes aux éditions Roger en 1999. Ah, ça, c'est mystérieux tout ça. Oui. Le secret des hommes, santé intime. Et on peut vous voir à la télévision l'émission RDI Santé. Oui, récemment. Oui, tous les matins. Vous êtes avec Simone. Non, jeudi et vendredi. Un récemment RDI Santé de 9h à 9h15. Oui, alors on peut... Alors, on s'ennuie. On peut vous voir. Alors, vous l'avez aimée aussi, Suzanne Laflèche. Je suis totalement, totalement bouleversée, totalement charmée par cette femme-là parce que ce sont des femmes qui ont énormément de force chez elles. Et on les retrouve aujourd'hui. Je pourrais vous nommer l'interprète Lisa Enoujouak. Je pourrais vous nommer aussi Martha. Il y a de ces femmes qui ont une vie aussi qu'on pourrait raconter. C'est ça qui est étonnant. Ce n'est pas une situation du passé. Ça, c'est fini. C'était au 19e siècle, début 20e. Ces choses se passent maintenant. Oui. Et on parle de médecin. Évidemment, c'est remarquable d'avoir un médecin. Mais les sœurs, ce qui m'a frappée aussi beaucoup, ce sont ses sœurs. Parce que d'intervenir au niveau du psychosocial, comme on dit, est très, très important, sinon la base, pour changer quelque chose dans la santé. Alors, nous, comme médecin, bon, ça paraît bien, je vais soigner les Inuits ou les cris, mais je pense que le futur, c'est des gens qui sont formés d'une façon très adaptée au milieu. On s'attend à faire passer des années de formation pour devenir infirmière. Et il y a un programme chez les cris. Mais en même temps, il y a une façon aussi de former. Et ça se passe encore là chez les cris parce qu'ils ont eu un grand budget avec l'entente d'Abbé James. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle les CHR ou des travailleuses qui ont une formation pour pouvoir intervenir auprès des femmes, des jeunes mamans et tout. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort qu'il faut continuer à encourager. C'est ça, parce qu'on a l'impression, parfois, on est médecin, on est tout puissant, puis on a le statut, puis on a les remèdes, on a les outils, on a le diagnostic, on va y aller, puis on va les aider, puis on va soigner les gens, que ce soit les gens dans les quartiers. Suzanne Laflèche-Bicotte, elle arrive devant un mur. C'est un monde qui est en train de mourir. C'est total. C'est une approche totale. Et ils n'ont pas le mode d'emploi. Et ces chocs de sociétés plus traditionnelles avec la société moderne ont engendré les mêmes tragédies. On n'a qu'à regarder les aborigènes. On a Australie, les Imba, en Namibie. On a la même chose. Et l'alcool est omniprésent. Et j'essaie toujours de comprendre ce qu'apporte l'alcool. L'alcool, c'est social, ça apporte du plaisir. Et malheureusement, les autochtones ont une sensibilité à l'aspect toxique au neurocérébral. Alors là, ils prennent une bière ou un fort et très rapidement, il y a une déshibition puis il y a une perte de contrôle. Alors ça, c'est vraiment poche, comme on dirait. ce n'est pas un élément évidemment qui... C'est curieux comme être humain. On n'apprend rien. Tout se reproduit, se reproduit, se reproduit. On a presque le hoquet de l'histoire. Cette histoire se produit au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, début du 19e siècle. C'est la mort d'un peuple, l'autodestruction, l'alcool. On le voit bien, ça habite tout le récit de Suzanne. À la fin de sa vie, elle s'est battue, elle s'est battue, mais ce n'est pas parvenu. Aujourd'hui, on va dans le nord du Québec, c'est la même tragédie. Et c'est la tragédie. Et moi, évidemment, quand on parle au nord du sud, ils nous disent qu'on n'aurait jamais dû les mettre dans les maisons. Alors, il y a un exotisme à dire qu'on parcourait, qu'on cuchait dans les igloos. Mais moi, j'ai souvent profité de l'interprète quand j'ai une vieille dame dont l'histoire est écrite au fond de ses rides pour connaître comment était sa vie. Et elle n'était pas facile, la vie. Mais non, mais non, mais non. Alors, on me raconte deux, trois fois, ils ont failli tous mourir parce qu'il fallait trouver, évidemment, le phoque surtout l'hiver, il y avait une migration. Et d'ailleurs, Pouvunitouk, c'est quand même, vous savez ce que ça veut dire, mon cher collègue, c'est l'endroit où ça ne sent pas bon. C'est-à-dire que durant l'hiver, il y avait quelques familles qui se sont décédées et quand on est arrivé au printemps, on a découvert cet endroit avec les corps. Alors, c'est la vie rude. Alors, qu'on ne me parle plus de retourner en arrière. Les gens, de toute façon, ne le veulent pas. Personne ne fait ça, de toute façon. C'est une sorte d'illusion. L'histoire ne recule pas. Non. Ah, bon, c'est bien. Les sortes normes. On ne revient pas que tu ne reviens pas sur nos portes. Ça, c'est sûr. Sauf que le passage devant, lui, c'est un peu flou. Il y a une tragédie qui se joue. Dans la vie de Suzanne de la Flèche-Picotte, elle le voit. Il y a l'enjeu, c'est la mort d'un peuple, c'est la mort des gens. C'est très concret, ça. C'est les enfants, c'est les gens. Puis là, on le voit, même ses soeurs vont mourir à son mari. Puis c'est une tragédie de son mari qu'elle aimait beaucoup, Henri, c'est ça, se remettre à boire. Et ça, évidemment, c'est un problème du Nord. Mais j'assiste quand même à des changements. Il y a des gens qui réussissent à arrêter, des femmes entre autres, parce qu'on parle de qu'on parle du Nord, on parle que la famille et cette société-là tient beaucoup à cette tolérance et cette patience des femmes qui souffrent beaucoup. Et devant, écoutez, vous savez, devant des maisons à 15 personnes. Et devant l'insécurité constante du quotidien, je n'en reviens pas et ça me bouleverse à chaque fois. Imaginez que vous êtes dans une maison à 15 où, comme vous pouvez avoir un certain pourcentage qui boit, vous pouvez en avoir d'autres qui ont un problème de santé mentale. Et le stress que vivent les gens dans les maisons, vous n'avez pas idée. Il n'y a pas de refuge. On n'a pas de route pour sortir des villages ou prendre un avion. Même si on va dans un autre village, on n'en fait pas partie. On arrive en ville, ce n'est pas notre culture. Où est-ce qu'on va et de quelle façon, moi, comme médecin, je peux aider la femme qui a des problèmes de santé que je sais très bien qui sont dus à cette situation-là et elle ne peut aller nulle part. C'est ça, c'est sans issue. Oui, c'est actuellement sans issue. Alors, et les solutions, on a beau discuter, il y a des gens du gouvernement qui viennent, qui font des études et bon, il y a eu aussi cette étude auprès des enfants abusés. Ça aussi, c'est horrible. Imaginez, quand on assiste à tout ça sans pouvoir protéger femmes et enfants, c'est totalement bouleversant. mais néanmoins, il y a eu un investissement avec des travailleurs socialistes. ça s'en vient. Mais en même temps, pour retourner à ce que finalement des autochtones comme la famille Fletcher a fait et s'investir dans sa communauté, il y a du support à donner d'une façon adaptée. Et j'ai toujours trouvé que quand on parle du niveau, si vous voulez, d'adaptation sociologique ou anthropologique, on connaît peu et on s'adapte peu à cette réalité-là. On veut niveler partout au Québec le même genre de service et je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir sur une façon de le faire d'une façon beaucoup plus adaptée. Oui. Quelques questions médicales pour quelqu'un comme nous, nous tous. On a rien d'écouter le conte, alors on peut s'interroger. On a un auditeur qui nous envoie un courriel qui nous dit c'était quoi. La première, selon vous, vous n'avez pas, on ne vous demande pas vraiment la réponse, mais votre commentaire. cette maladie des yeux qui affectait les sioux. Ah oui, je me suis posé un peu la question. On parle de tuberculose, on parle de dysenterie, cette maladie des yeux, oui, c'est très précis dans les archives. Peut-être que c'est une conjonctivite à chlamydia, ça c'est une possibilité parce que si on a à regarder les problèmes de promiscuité et de manque d'hygiène et tout, c'est quelque chose qui me vient en tête parce que je pense que c'est plus du domaine superficiel parce qu'on ne parle pas de cécité. En Afrique, on pourrait penser à certaines autres maladies qui sont déjà des parasites, dans des filaires qui vont donner l'oncocercose et qui vont rendre aveugles, mais ici, on ne parle pas de cécité, on parle de maladie des yeux. Donc, j'ai l'impression que ça doit être ça parce qu'on pourrait parler dans le Grand Nord de problèmes de cornée à cause du soleil, mais ils avaient une façon de mettre des petites lunettes pour éviter d'être brûlés par le soleil. Ce qui est une des grandes inventions des peuples de l'Arctique, les petites lunettes, on voit dans les musées avec une petite fente, c'était en os. Oui, voilà. Il y avait, pour se protéger des rayons du soleil, il y a cécité des neiges. Oui, voilà. Et puis, il y avait les inus et les cris aussi qui, dans les temps anciens traditionnels, du temps nostalgique où on était supposé être heureux, mais il y avait un problème aussi, c'était la fumée à l'intérieur des tentes qui rendait, qui créait des problèmes des yeux en vieillissant. Mais là, enfin, on a une réponse sur les yeux et puis les auditeurs et auditrices aussi doivent se poser la question parce qu'il y a un mystère dans le compte, on ne le dit jamais, la question de la maladie de Suzanne. Tout le long, pendant l'heure, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça peut être? Ça a commencé à 29 ans, elle est morte à 49 ans, de, quand vous dites de maladie des os, c'est certainement des métastases d'un certain processus cancérigène, mais qui dure 20 ans. Alors, s'il y a des collègues qui nous appellent et qui ont une idée, moi, j'ai pensé peut-être à un névrome au niveau de l'oreille, c'est une tumeur qui se trouve dans le nerf qui apporte le fond au cerveau. elle souffrait de l'oreille, elle se plaignait de ça. c'est ce planète de ça, est-ce qu'on peut avoir un névrome qui a évolué petit à petit, mais habituellement, quand même, ça a une certaine vitesse de propagation. est-ce que ça peut être une maladie osseuse au départ, comme ce qu'on appelle le nélo multiple, qui pouvait... Mais à ce moment-là, on porte le cran de grossir, on porte des gros chapeaux, puis ça, c'est pas dans votre histoire. Alors, j'essaie d'y aller avec ces indices-là, ou bien... Oui, mais déjà, ça nous avance beaucoup, on se sent beaucoup mieux. Je rappelle les numéros de téléphone pour Montréal, 514-790-1303. N'hésitez pas à nous appeler pour les gens d'extérieur, 1-800-363-1632. Remarquables oubliés, c'est le courriel, arrobase, radio-tirec, traite d'union, canada.ca. Je vous ai vu réagir aussi, ou prendre des notes sur le passage du conte, et puis c'est un passage important où le conte dit, il y avait le désespoir partout, les gens sont malades, et puis il fallait combattre l'alcool, et l'autodestruction, on parle de suicide, puis l'autodestruction, la violence entre soi, puis tout ça. Et il y a ce prophète qui arrive, et qui est une histoire très très connue, le Kwan Parker, avec la mescaline. Ah, il y a... Et les gens vont prendre des pilules de mescaline. J'en venais pas. Pour se soigner, soigner l'âme, mais ils le savaient. Alors, et ça, c'est le double tranchant de l'utilisation actuelle de la marijuana un peu partout, et ce qui m'a frappée dans le Nord, c'est que la marijuana est consommée par beaucoup de gens, même des adultes. Alors, je demande pas s'ils en fument, je demande combien de joints qu'ils prennent. Alors, c'est à ce point utilisé. Et donc, dans tout... Alors, j'ai parlé tout à l'heure de tout le stress qui est occasionné par des tas de problèmes à l'intérieur des familles, et effectivement, la marijuana calme. Mais savez-vous que ça s'enlève, ça enlève, pour prendre un anglicisme, la drive. Dans ce sens, ça assomme, et donc, la recherche de solutions, le combat, et à ce moment-là, éliminé, éliminé par des gens qui pourraient peut-être mener ou participer à des solutions pour la communauté. Alors, oui, on va me dire, vu ça, j'haïs ça, entendre ça, dire, bien, marijuana, c'est moins pire que l'alcool. Alors, ça, c'est clair que la marijuana, là, vous n'allez pas battre votre femme si vous prenez de la marijuana, habituellement. Mais néanmoins, si on parle de biens collectifs et de futurs, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Puis remarquez, ils en ont besoin. Il y a eu une... la SQ, il y a deux ans, a fait toute une rasia dans les collectivités du Nord, du Nunavik. Et donc, pendant deux semaines, il n'y a pas eu de mari, il n'y a rien eu qui est rentré. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Il y a eu un retour au cinéphage de... Et ça, c'est gardé là. Enfin, tous les moyens sont bons pour partir, pour s'absenter. Oui. Et il y a de la recherche. On serait dans la même situation. Écoutez, je vous mettrais dans la même situation. C'est vraiment intolérable. Je reviens aux maisons. L'empathie va jusque-là. Si on est dans la même situation, avant de juger, il y avait ce vieux proverbe, avant de juger l'Indien, faites-donc quelques kilomètres dans ses mocassins. Ah, c'est bon. Je regarde ça. Oui, oui. Faites quelques kilomètres dans ses mocassins. Mais c'est un vieux proverbe, ça. Vous êtes prêtes à aller parler, c'est-à-dire à parler pour les auditeurs. On a une auditrice, on s'en va à Caracay, Clarence Le Breton. Clarence Le Breton. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bienvenue au Remarquables Oubliés. Oui, bien merci. Écoutez, c'est extraordinaire cette histoire. J'aimerais savoir, vous avez dit en fin d'émission que les Autochtones américains avaient reçu leur citoyenneté en 1924. Je me demandais au Canada si ça a été la même chose. Est-ce que les Autochtones ont eu leur citoyenneté et est-ce qu'ils l'avaient ou ils ne l'avaient pas? C'est un peu plus compliqué. Il s'agit des Omaha ici et ça allait cas par cas et c'est le processus d'émancipation. C'est assez curieux mais je ne veux pas élaborer là-dessus, ça nous prendrait trop de temps mais je vous dis tout de suite que ce n'était pas recevoir sa citoyenneté. C'était simplement, vous l'aurez compris, c'est dit dans le compte, se faire déclarer non-Indien. Et en étant plus Indien, vous devenez Américain. Et être Indien, ça voulait dire être non-citoyen, c'est-à-dire être irresponsable, mineur devant la loi, c'est-à-dire un enfant toute sa vie. Sous tutelle de l'État. Ils n'avaient pas la citoyenneté américaine parce qu'ils n'avaient pas la responsabilité citoyenne. Je dois vous dire et conclure rapidement, c'était exactement la même chose au Canada et c'est la même chose au Canada, processus d'émancipation. Être Indien au Canada, c'est être un enfant devant la loi. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre appel. Oui, et je dois préciser, bien là, chez les Inuits, ce ne sont pas des Indiens. Ils ne sont pas sous la loi sur les Indiens. Mais dans le cas des Indiens, c'est encore le cas aujourd'hui. La loi est toujours en vigueur, la loi sur les Indiens. Et on retourne, et on s'en va de, eh mon Dieu, de Caraquais, on va faire un grand bond. On s'en va à Lassar, en Abitibi, à M. Louis Bertrand. Et avant de parler, M. Louis Bertrand, patientez M. Louis Bertrand, s'il vous plaît. Vous pouvez nous téléphoner à Montréal au 514-790-1303 et pour les gens d'extérieur de Montréal, 1-800-363-1632. Remarquables oubliés, arrobase, radio-tradition-canada.ca. M. Bertrand, à Lassar, bonsoir. Bonsoir. Et rebienvenue aux Remarquables oubliés. J'ai souvenir de vous. Hier soir, on s'est parlé. J'étais le dernier à appeler et vous m'avez coupé secours, alors là, j'ai pris les devants ce soir. On va se venger ce soir. Excusez-nous pour hier. J'avais une première question sur le sujet de ce soir. Est-ce que le gouvernement américain a déjà reconnu ses torts envers les Indiens de l'Ouest? Puis, est-ce qu'il a lieu à ce qui a réparé ces torts-là? Écoutez, vous avez vu comme moi, nous avons vu, j'étais très content quand je l'ai vu, mais ça, c'est Barack Obama. C'est la première fois, c'est sans précédent, le soir où il a été, il apparaît à la télévision, il a gagné, il est avec sa femme, il est avec ses enfants. Et ça n'a pas passé, ça n'a pas passé comme inaperçu, mais c'était un grand moment historique. Il l'a dit. Il a dit, c'est l'Amérique de tout le monde, c'est l'Amérique des Blancs, c'est l'Amérique des Noirs, des pauvres, des riches, des gays, des ceci, des cela. Et là, il a mentionné ce qui est une révolution des Indiens d'Amérique. Oui, il a dit ça. Oui, voilà. Dans les faits, ça, il l'a dit, puis j'ai un peu sursauté quand il a dit ça, mais en même temps, est-ce que, c'était la première fois, autrement dit, mais il n'y a jamais rien eu de réparateur ou de, à part cette phrase-là, on n'a jamais dit aux États-Unis qu'on avait effectivement fait des erreurs dans le passé. Non. Et vous pourriez poser la question au Canada. On parle avec le Dr Perrault depuis tout à l'heure, on fait le lien entre la situation des Noirs-Morra. Très tragique, Suzanne Laplèche-Picotte, on écoute le conte. C'est quand même pas drôle. Elle s'en va soigner. Un peuple qui meurt, qui est à l'agonie, qui s'auto-détruit. Mais la situation actuellement chez les Inuits, chez les Inuits, chez les Cris, chez les Danais dans l'Ouest, elle est pareille. On est en 2009 au Canada. Une sorte de désespoir, autodestruction, des problèmes sociaux, insolubles. Et je vous note que le Canada n'a jamais fait d'excuses aux Indiens du Canada. Absolument raison. Par contre, il y a eu cette réclamation d'excuses pour avoir placé toute une génération dans les pensionnats et aussi, lors de la déportation, ou si on peut parler de déportation, des gens d'Inujouak en 1953 pour pouvoir établir, face à l'invasion américaine et de protection contre les Russes et durant la guerre froide, la possession du Canada sur les terres arctiques. La souveraineté du Canada dans l'Arctique, on avait eu cette idée formidable de déplacer des... On appelait les Eskimos à l'époque. On les a déplacés sur des îles arctiques très nordiques pour voir qu'un Eskimo n'aurait eu l'idée d'aller là. Mais on les a déplacés pour mettre des Eskimos canadiens. Finalement, on aurait dû leur attacher des drapeaux canadiens aux oreilles. Ça aurait été plus simple pour mettre des drapeaux canadiens sur le dos des ores polaires. Ah mon Dieu, oui. En tout cas, il y aurait eu moins de conséquences. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai, le Canada s'est excusé pour les pensionnats. D'ailleurs, c'est très récent. C'était l'été... D'ailleurs, si je peux me permettre, quand je fais la route de la serre Montréal, j'embarque souvent des autostoppeurs algonquins. Dans le parc de la véranderie? Soit vers le lac Simonde ou soit au... voyons, à Grand-Romeau. Oui, oui. Et à tous les fois que j'embarque en algonquin, soit du Grand-Lac, Victoria, La Crapide, etc., ils ont toutes une connaissance, un parent, un père, une tante ou eux-mêmes qui ont vécu le pensionnat de Saint-Demus. Voyons, près d'Amos. Saint-Marc de Figuerie. Saint-Marc, c'est ça. Qui n'est plus là, il a été démolé. J'ai eu plusieurs commentaires de gens qui ont dit moi, ma mère a été mis à 5 ans et on sait toute l'histoire. Donc, c'est dans notre cours. Quand on était jeunes, on passait là et nos parrains nous disaient ça, c'est les Indiens qui sont là. On ne savait absolument rien. Vous ne saviez absolument rien. de ce qui se passait. Et juste avant de quitter, vous aviez, concernant le sujet d'hier soir, vous aviez parlé de la rivière Rupert. Oui. Moi, j'ai connu la rivière Rupert il y a plusieurs années dans toute sa splendeur et je trouve ça aberrant ce qu'on est en train de faire là. C'est un joyau, je pourrais dire planétaire, cette rivière-là qu'on va détourner et dont plusieurs... Ben, là, vous se douchez... Là-dessus, c'est radicons et dégroseillés, on passait là. En tout cas, il y a toute une histoire là-dessus. Puis, ce que je déplace, c'est qu'au Québec, on est un gros gaspilleur d'électricité. Vu que c'est pas cher, on gaspille énormément d'électricité. Puis moi, je fais attention pour toujours éteindre les lumières que je ne me sers pas. Mais la rivière Rupert, une fois détournée, c'est fini. Ben, je sais. Vous nous amenez sur un autre sujet, mais il est vrai. Vous avez raison. C'est une grande perte, la rivière Rupert. D'ailleurs, si vous étiez du côté de la Côte-Nord, vous pourriez vous désoler dans les années à venir pour la rivière Romaine, etc., etc. Puis à l'époque, il y avait tous ces débats sur la grande rivière, la baie de James, puis ça touche les Inuits avec leur convention, la grande baleine, tout ça, tout ça. Ben, évidemment, ça, c'est la condition actuelle. Ben, voilà. Merci, M. Bertrand, de la SAR, de nous avoir téléphoné. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je peux me permettre, parce qu'on dépeint, évidemment, des tragédies un peu partout, mais là où j'étais particulièrement surprise, c'est dans les territoires du Nord-Ouest où les négociations des Gwyninches, entre autres, des Inuits-Vialoïdes qui sont les Inuits de ce coin-là. Non, dans le détail du mécanisme. Oui. Alors, vraiment, après, voilà. Et les négociations au niveau territorial et au niveau du leadership aussi, parce qu'il y a eu des fameux leaders au niveau des Autochtones canadiens, et l'atmosphère qu'on sent quand on y va, c'est qu'on rentre chez eux. Et ce sont des gens qui ont une éducation, il y a des collèges, il y a une instruction et l'acquisition d'une formation avec des Autochtones qui sont dans des postes de tête. Et ça, c'est venu donc depuis les années, facilement, mais les années 20-30, avec comme résultat qu'on a une société qui est très canadienne. Je rencontre des Inuits qui ne parlent plus, Inuits, mais qui vont encore dans des camps de baleines l'été. L'été, je vais faire des examens des enfants qui allaient dans un camp de baleines. Alors, donc, il y a une possibilité avec, je pense, et on en a parlé entre nous avant l'émission, mais où, quand on a des leaders, il a fallu un René-Lévesque au Québec pour nous amener dans certains points, on a quand même un certain espoir dans certains endroits avec des leaders qui amènent et qui essaient d'amener, du moins. Vous posez là un diagnostic extraordinaire qui dépasse la médecine, c'est la formation anthropologique puis l'implication sociale, mais vous avez parfaitement raison de dire que là où il y a un peu de conscience politique et d'énergie politique et de leadership, on peut plus avancer. En fait, ce que vous dites, peu de gens le disent. On est dans un creux vide de leadership politique pour se sortir d'états de crise. On parle des Inuits de Longava, de Lutson, des Cris de l'abbé de James, des Inuits. Il y a là, bien sûr. Et ça nous rappelle notre monsieur, le père de Suzanne la flèche picote pour revenir au comte. Ça lui a coûté son poste politique. C'est ça aussi. Il essayait de leur dire c'est l'éducation puis on arrête de boire puis tout ça. Oui. Et d'ailleurs, je ne dirais pas quel village dans le nord, mais il y a eu justement un jeune maire à un moment donné dans un village qui bouleversait tout le monde puis qui prenait en main et qui formait les gens et tout. Puis il s'est fait pousser parce que c'est trop vite. Et donc, évidemment, c'est démocratique puis on vote pour celui qui nous plaît. Alors, c'est un peu le frein pour et même, mon Dieu, ça nous assomme un peu l'espoir. Mais ça fait quand même partie de l'histoire de l'Amérique des Amérindiens. Des prophètes, des leaders qui arrivent puis qui imposent puis qui disent puis ensuite tout tombe puis ils meurent puis on recommence à zéro. Mais il y en a eu plein. On connaissait bien notre histoire. Mais le défi est considérable. Je vais redonner les bureaux de téléphone à Montréal 514-790-1303 pour les gens d'extérieur de Montréal 1-800-363-1632 et remarquables oubliés arrobase radio 13 union canada.ca Il y a un... Ben, on salue les camionneurs qui nous écoutent puis on le sait que les camionneurs écoutent beaucoup les remarquables oubliés dans les camions. Il y a Jackie qui nous écoute. Il est en Ontario présentement. Il roule. L'heureux homme il roule en Ontario. Il nous demande une question puis ça vaut la peine. Je vais répondre très très rapidement à quelle date remonte l'apparition des premiers Amérindiens en Amérique. Ben, elle n'a jamais été fixée exactement. Mais on a rendu anthropologiquement, c'est-à-dire archéologiquement puis paléontologiquement, on est rendu à les premières vagues de peuplement de l'Amérique. On est au moins rendu autour de 20 000 ans. 18 000 ans, 20 000 ans. Justement dans vos régions que vous avez visitées dans Delta du Mckenzie, nord du Yukon, puis le passage par le nord-ouest. Donc, c'est beaucoup d'années, beaucoup de milliers et de milliers d'années. Jackie Camionneur, merci de nous avoir demandé cette question. M. Lantier de Montréal qui est au bout du fil. M. Lantier, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Bienvenue au Remarquables oubliés. Félicitations. En même temps, cette émission-là est très humaine et en même temps, elle est palpitante. Vous avez un don, vous avez cette voix-là qui, même sans l'image, on dirait que l'on voit ce que vous décrivez. C'est bon, merci beaucoup. Vous êtes gentil. C'est encourageant. Maintenant, j'ai la question suivante que je me suis posée il y a plusieurs années. Comment se fait-il que les Américains, après avoir tellement trompé, méprisé les Indiens, comment ces mêmes Américains-là ont-ils donné, retenu tant de noms indiens à des villes et à des États? C'est bon. Oui, c'est pas assez... Vous pouvez poser la question au Canada de la même façon et au Québec même, de la même façon. Les noms partout en Angava et en... C'est drôle d'ailleurs quand on jase de ça, les noms de lieux en Bédutson, en Angava, ça a changé, ça a été français, anglais, c'est revenu, inuit, on donne toujours un coup de joie rapique, ces grandes baleines. C'était Great Whale quand on était petit. à l'époque de votre parrain, Louis Edmond-Hablin, c'était Great Whale, Wap Magoustui en cri, écoute, je vois rapique en inuptitude, etc. Bon, les noms de lieux. Bien, vous avez, M. Hantier, ce qui est arrivé, je ne sais pas, c'est vrai, c'est resté, la moitié des États américains ont des noms de Premières Nations. Parce qu'en somme, parce qu'en somme, M. Bouchard, il me semble que si moi, je méprisais quelqu'un, puis ce n'est pas dans mon tempérament, si je méprisais quelqu'un, la première chose que je ferais pour l'oublier, c'est de ne jamais mentionner son nom. Alors, je ne comprends absolument pas, disons, ces réactions-là d'un pays qui les a méprisés et qui en même temps semblent vouloir se rappeler. Je ne le sais pas, je ne comprends pas le phénomène. Oui, mais la réponse n'est pas simple, parce qu'il y a, à la fois, on aime les Indiens beaucoup et surtout, il y a nostalgie des Indiens imaginaires abstraits. Dans le Nord, vous voyez souvent arriver des Européens, puis ils aiment donc la toundra, puis ils aiment donc les Eskimos et puis tout ça. Il y a raison aussi, c'est très attachant, ils ont le sens d'humour. La beauté du paysage, puis il y a tous les aspects positifs, mais cette idée, il reste cette trace. Au moins, il reste cette trace, les toponymes, les noms de lieux, puis il faut les conserver, les Américains, mais ils ont moins gardé ça. Mais je dois vous dire, il y a encore 4 millions d'Amérindiens aux États-Unis au moment où on se parle. Ils n'ont pas réussi à tous les tuer. J'aimerais ajouter ceci, c'est que je suis heureux d'avoir connu une autre personne, une grande oubliée, brillante, humaniste, qui a mis son intelligence au service de tous, malgré l'incurie du gouvernement américain. Oui, vous voyez. Ça fait du bien dans le paysage que l'on connaît actuellement où, justement, ce qui arrive dans le monde financier, on voit apparaître à un moment donné quelqu'un qui est humaniste, qui a de l'humanité et qui est au service des autres. Oui. Parce que je vous garantis qu'avec certains de nos requins de la finance, certains, je ne parle pas de tous, je vous dis que ce n'est pas reposant. Puis avec le docteur, la docteure Suzanne Laflèche, ça apporte comme, disons, un rayon d'espoir, un point de différence. Oui. M. Lantier, vous avez raison là-dessus. Ça s'appelle le l'humanisme. La question du... Je vais poursuivre là-dessus, M. Lantier. La question du découragement. Suzanne Laflèche se décourage à un moment donné. Pour un être humain, l'avez-vous connu, ça, à force de travailler, des fois sortir puis dire, ben, mon Dieu, c'est trop fou, c'est trop pour moi. C'est ça. Dans le monde inuit, je l'ai connu il y a huit ou neuf ans où j'ai commencé à monter. Et l'année dernière, j'ai vraiment eu comme un recul pour statuer sur mon utilité de retourner parce qu'il y a aussi des jeunes médecins qui prennent les postes dans les villages. Et là, je suis justement dans une phase où je me dis mais qu'est-ce que je veux faire de plus sur... Parce que c'est trop. On récolte les conséquences d'une situation sociale très particulière. Alors, est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que c'est pas mon rôle? Mais la déprime, l'année dernière, je vous assure que je l'ai eue. Puis quand je vous ai entendu parler de la déprime de cette femme et je l'ai compris, mais je l'ai compris... Vous saviez ce que ça voulait dire. Ah oui, parce que, vous savez, on est formé pour soulager, on veut avoir du succès. On veut avoir du succès et améliorer la situation des gens. Mais quand on voit que les problèmes continuent et empirent et tout le monde est d'accord, on dit, mais écoute, il y a quelque chose qu'il faut faire, il faut réagir, il faut essayer. Puis les solutions sont tellement complexes qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis rendue? Alors, elle était devant et elle, elle avait non seulement des difficultés de transport, c'était très ardu, mais quels moyens elle avait. Elle était toute seule, elle ne pouvait pas appeler quelqu'un de la santé publique, avoir un spécialiste qui vient, envoyer quelqu'un à l'hôpital. Donc, elle avait très peu de moyens, puis c'était des moyens de l'endroit et elle voyait donc les gens tomber. On est comme dans les grands personnages, d'ailleurs, on parlait de Normand Béthune ici, M. Richard Saint-Laurent qui nous envoya. On est dans les personnages comme ça, la situation est impossible parce qu'elle, on parle, elle manque de médicaments, elle n'a pas d'ambulance, elle n'a pas de défauts, elle est toute seule face à ça. Puis même les médicaments qu'elle a, ce n'est pas bon pour soigner les enfants, puis elle s'adresse au gouvernement puis c'est sans réponse. Elle s'apprend de... Ah oui, de continuer. D'ailleurs, j'ai bien compris, parce qu'elle a arrêté, mais elle a repris après à s'éblier puis ensuite, elle est retournée. Et elle est là qu'elle s'occupe de santé publique et c'est par ça que ça doit passer. Exactement, elle s'occupe, elle fait son travail, mais elle voit bien que c'est l'ensemble. À la fin de sa vie, elle s'occupe. Mais elle avait ses soeurs qui faisaient du travail aussi. Ah non, on les aime, c'est la flèche picote. Absolument adorable. On va aller à Chicoutimi. Il y a Lynn Tremblay qui nous attend. Chicoutimi, Lynn Tremblay, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Bienvenue aux Remarquables oubliés. Je vous en prie. D'abord, félicitations pour votre programme. Oui, au nom de toute l'équipe des Remarquables, Ah, vous êtes excellent. Je me demande si vous allez passer en reprise. Oui, sûrement. On n'en sait rien. Je me demandais d'abord, j'aurais plusieurs questions, mais je vais essayer de ne pas trop prendre de temps. Il y a combien d'Amérindiens ici au Québec, ou au Canada? Est-ce que c'est des Autochtones, c'est des Amérindiens, des Inuits, je ne sais pas trop quoi? Comment on les appelle? Il y a une confusion. Oui, on les appelait autrefois des sauvages pendant longtemps. Et puis, même souvent, ils ont été appelés sauvages pendant très longtemps sans sens péjoratif. Ça ne voulait pas dire quelque chose... Ce n'était pas péjoratif. C'était des sauvages parce que ça faisait la distinction entre... C'était les premiers habitants du pays. Ça s'appelait des sauvages. Mais chaque sauvage, vous savez, a une identité culturelle propre. Et vous avez au Lac-Saint-Jean, ce sont des Inuits, des montagnés Inuits du Lac-Saint-Jean, avec votre communauté. On a à Pointe-Bleu avant. Ça s'appelait Pointe-Bleu, ça s'appelle Mastowiyash. Vous voyez, on retrouve nos termes. Ça, c'est des montagnés? Oui. Puis, ils s'appelaient des montagnés avant. Les Inuits, un Inuits, deux Inuits s'appelaient des Esquimaux avant. Ah, OK. Les Inuits, on disait des Esquimaux. Les Inuits, on disait des montagnés avant. OK. Alors, vous voyez, on change les noms. D'ailleurs, les Québécois, on les appelait, les Québécois de souche, on les appelait des Canadiens-Français-Catholiques avant. Les noms changent. Mais dites-moi, quand même, les Esquimaux, c'était bien les Algonquins qui avaient... C'était une insulte pour eux qui ça signifiait mangeurs de viande crue. Est-ce que c'était une insulte? Longtemps, oui, oui, oui. C'est une insulte interne. Les êtres humains, depuis toujours, s'insultent les uns les autres. Ils se traitent, traitent de son voisin. Moi, si c'est un ami, l'insulte va être douce. Si c'est un ennemi, l'insulte va être un peu plus profonde. Par exemple, j'étais jeune, on appelait les anglophones des têtes carrées ou des coups rouges. Puis, enfin, on avait toujours d'insultes pour les anglophones. Nous, on est les frogs. Nous, on se faisait appeler les grenouilles, les frogs. Si un martien arrivait et faisait la liste des tribus d'Amérique du Nord, il noterait les frogs qui vivaient le long de Saint-Laurent. Enfin, bref, et tout ça. Ayastimeo, oui, ça vient de là. Un terme algonquien qui voulait dire... Les linguistes ne le savent plus si ça veut dire vraiment mangeurs de viande crue. Ça pourrait vouloir dire plutôt gens des terres étrangères qui parlent un langage inintelligible. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est un peu moins... Il est intelligible. Oui, bien sûr, parce que c'est une langue l'inuxitoute que les algonquiens ne parlaient pas. C'est une langue. Chaque peuple a sa langue, en plus. Une langue de patrois ou une langue... Non, non, les vraies langues. Une vraie langue. Avez-vous appris, docteur? Avez-vous appris l'inuxitoute? Ben, là où j'étais absolument étonnée, c'est que la première fois que je suis allée, c'était davantage à Salouit. Et là, j'ai voulu apprendre la langue. Je suis arrivé à Pouvunito comme si tu as fait les mêmes mots, la même prononciation. Il y avait des variations quand même assez importantes pour décourager quelques mois. Mais évidemment, on a des mots en médecine, est-ce que ça fait mal? Et puis, au revoir, merci et tout. Mais pour apprendre la langue, c'est quelque chose que je me suis promis de faire avant de mourir. Alors, on va... Oui, oui, oui. Je vous remercie, Mme Tremblay, de Chicoutimi. Mais c'est vrai, non, non, là, ça, c'est une vieille croyance. Non, ce sont des langues en bonne et due forme, très difficiles à apprendre. l'inuptitoute, c'est une langue comme le chinois, c'est comme le mandarin. C'est dur. C'est un même indice de difficulté. Ah oui, vous vous soulagez. Ah, merci aussi. Ça peut vous rassurer. Oui, ce sont des langues proto-asiatiques qui fonctionnent à la manière des langues asiatiques. Alors, si vous vous attelez à la tâche d'apprendre l'algonquien ou l'inuptitoute, vous avez l'indice de difficulté du japonais, du chinois. Beaucoup de missionnaires pensaient que c'était relié au japonais, les langues amérindiennes. Puis d'ailleurs, si on vous jouait un tour, on ferait jouer ça, la phonétique, juste pour la radio, juste pour s'amuser, en ne vous disant aucune, en ne vous donnant aucun paramètre. Souvent, vous allez, ah, ça, c'est du japonais. Ah, ça, c'est du chinois. Oui, oui, la musique. Et c'est de l'algonquin. Oui. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà, voilà. Non, non, mais c'est... Mais il y a tant à découvrir, hein, il y a tant à découvrir. On va aller quand même à Longueuil, parce que le temps court. C'est Longueuil, c'est M. Fernand qui est à Longueuil? Oui, bonjour, M. Bouchard. M. Fernand, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, oui. Je veux vraiment vous remercier pour votre émission. Oui. Très apprécié. Depuis le début où vous l'avez fait, je l'écoute assidûment. Bon. J'apprends toujours des choses extraordinaires sur l'histoire. Puis ce soir, vous avez été... Vous avez vu une belle femme, là. Très, très touché par cette histoire-là. Oui, oui, oui. Très touché par l'histoire de ce peuple-là, malheureusement, qui a été... qui a été décimé. Il en reste le nom d'une ville. Oui. Omaha, au Nebraska. Mais en même temps, on se demande est-ce qu'on peut apprendre des erreurs de l'histoire, des erreurs de l'humanité dans l'histoire et faire mieux aujourd'hui dans notre génération? Et ça me fait penser est-ce qu'il ne serait pas utile de favoriser l'apprentissage des langues amérindiennes dans notre système scolaire? De donner la chance aux gens qui ont cet intérêt, qui ont ces talents-là, d'apprendre ces langues-là pour créer des ponts, plus de ponts avec les nations amérindiennes, d'abord celles qui habites au Québec, mais pourquoi pas toutes les nations amérindiennes d'Amérique du Nord? Pourquoi pas tendre une main qui serait un peu la continuation de la grande paix de Montréal de 1701? Mais disons que ça ferait du bien à l'âme. On pourrait parler, je vais en parler avec le docteur Perrault, de l'espérance de voies, de solutions, de voies de cheminement, les enfants, la nouvelle génération qui s'en vient, il y a beaucoup de jeunes, les blessures à l'âme. Une des pires choses au monde, c'est d'être ignoré. Une des pires choses au monde, c'est d'être nié, rayé de la carte. Je n'existe pas, je n'ai pas de langue, je n'ai pas d'histoire, je ne suis personne, je suis sur le bord de la bulle du son, personne ne me connaît, je ne suis que dans des problèmes. Il me semble que peut-être ça, ça donnerait un espoir de sauvegarder ces nations-là, de sauvegarder au lieu de les voir dépérir, peut-être que ça donnerait un espoir. Un espoir de vie. Un espoir de vie. Il y a beaucoup de jeunesse, Dr Perrault, dans le Nord. C'est une question que je me suis beaucoup posée, cette question. Évidemment, monsieur propose qu'il y ait un pont entre nous qui pourrait prendre des cours à Montréal et avoir des échanges et tout. Mais ça, c'est quand même compliqué, il y a tout un défi. Mais je me suis demandé, on veut conserver nos traditions autochtones ou notre culture, par exemple, des Inuits. Et là, on a un système scolaire avec les trois premières années en Inuitidouk. Il manque des professeurs, les professeurs même de ces classes-là parce qu'on m'a déjà dit qu'on pourrait enseigner mathématiques français, pas mathématiques français, mais mathématiques et les biologies et continuer toujours dans la même langue. Mais il n'y a pas de professeurs formés. Le niveau d'éducation ou des gens éduqués en terre inuite, elle n'est pas énorme. Et par la suite, l'enfant qui a été introduit au français ou à l'anglais parce qu'ils choisissent leur école soit français ou anglais n'ont pas assez d'acquisition de langues, de mots et tout pour être confortables à commencer en secondaire et c'est des échecs. Et on se retrouve avec une nouvelle génération qui a très peu de moyens de communication. Quand ils viennent en clinique, il faut souvent des interprètes qui sont 12, 13 ou 14 ans. Parfois, c'est parce qu'on est plus à l'aise. Mais on a quand même, quand on regarde au futur, quel est le prix à payer pour avoir finalement un 3 ans d'inuité taux qui est par la suite... On peut dire qu'on va conserver notre langue et tout, mais là, actuellement, on est vraiment avec des jeunes qui ont... Il y a des ratés simplement au niveau du langage, mais avec des conséquences énormes dans la communication et dans le futur. Mais c'est un dilemme épouvantable parce que la mort d'une langue, c'est irréversible. Une langue qui meurt, ça ne va pas revivre. Et puis, en même temps, quel est le statut de cette langue dans le monde moderne? Je vais l'utiliser comment? Puis l'exigence. Suzanne Laflèche picote quand elle s'en va à l'école au New Jersey. C'est une petite fille. Elle parle français, homoho et anglais. Elle est trilingue à 10 ans. Puis elle parle bien le français. Elle parlait bien sa langue homoho et elle parle l'anglais. Est-ce qu'on a le courage de cette exigence aujourd'hui, en 2009, pour tous, pour nous tous, même pour nos enfants dans les villes, que nos enfants seront trilingues, seront trois langues, l'espagnol, le français, l'anglais. Puis ils parleront bien en plus. Il n'y a pas question de parler français tout croche. Et jadis, on parlait les langues autochtones. Nos ancêtres. Nos ancêtres parlaient les langues autochtones. Alors, c'est des gros, gros défis pour les jeunes. Puis c'est vrai ce que vous dites. Je suis très sensible des auditeurs aussi. Je suis certain des défis qu'ils ont actuellement en éducation. Il faut que mon enfant soit en santé. Il faut qu'il parle plusieurs langues. Il faut qu'il apprenne des métiers. Puis il faut qu'il soit fier d'être un inouk. Oui. Alors, et donc, c'est une évolution qui va aussi devoir s'adapter au fait que le monde à tout le moins se retrouve à brasser, justement, on en a parlé tout à l'heure, ces histoires d'orphelinats ont une conséquence maintenant. Ils ont 45-50 ans et il y a encore vraiment des blessures et, je ne dirais pas une haine, mais ils essaient de comprendre pourquoi ils sont rendus à ce niveau-là puis il y a donc eu, à prendre une expression, un trou, un gap dans l'éducation et la transmission de connaissances. Alors, il y a donc cette période-là passée et je pense qu'une fois cette période passée où on a une guérison et on pense à autre chose, qu'il va peut-être avoir des leaders qui vont attraper ça et qui vont, d'ailleurs, il y en a, quand on a quand même une certaine activité de société inouite qui... Et de reconstruction. oui, de reconstruction. Il y a des entreprises d'affaires, il y a quand même des choses qui se passent. Évidemment, on décrit un peu le pire, mais il y a quand même des leaders. Puis il y a Mme Ouatt à Kujwa qui a failli avoir le prix Nobel au niveau de l'environnement. C'est souvent les madames, parlant de Suzanne Nathlèche-Picotte, ce phénomène, c'est souvent les femmes. Autant chez les... Moi, je peux vous le dire, chez les Inuits, je n'ai pas de ronde à le dire, c'est souvent les femmes qui vont au dernier recours dire, bon, mais là, ça suffit. Au nom des enfants, je ne sais pas comment, mais on va se reconstruire. On ne sait pas comment on va faire ça, mais on va le faire. Vous le notez aussi. Oui, je le note parce qu'il y a comme un trou plein et à un moment donné, c'est une ouverture avec une copine, les femmes vont se parler entre elles et tout et il va y avoir comme un renforcement sur le pouvoir de faire quelque chose. Alors, ah oui, j'en ai rencontré des femmes vraiment qui faisaient la différence, qui ne se laissaient pas faire et qui luttaient contre des problèmes locaux. Je vous le dis, les femmes, c'est l'avenir du monde. On va aller à Amkoui. Ah, j'ai déjà travaillé un an. Ben oui, vous avez ça. On retourne dans le pays de connaissance. Rock Lévesque de Amkoui. Bonsoir, M. Lévesque. Bonsoir à nouveau, M. Bouchard. Rebonsoir, oui. Amkoui, je vous signale, est un nom d'origine amérindienne, Bikmar. Ben, on le reconnaît un peu à la phonétique, oui. Oui, qui veut dire endroit où l'autorne s'amuse. Je me demandais, puisque vous avez une formation d'anthropologue et le docteur Perrault également, si on a déjà étudié la relation entre ce que j'appellerais le déficit de compétences horticoles chez les populations amérindiennes et leurs problèmes de santé. Parce que la grande majorité des populations amérindiennes étaient des chasseurs-cueilleurs et surtout des chasseurs, d'ailleurs. Et quand ils ont été pris dans des environnements fermés comme celui où votre héroïne a opéré toute sa vie, son travail de médecin, il n'avait pas les compétences dont on considère aujourd'hui, par exemple, dans les ouvrages de Richard Béliveau, le docteur Béliveau, les fruits et légumes, les produits frais que l'on cueille soi-même, que l'on fait pousser soi-même sont extrêmement précieux pour maintenir la santé. Le docteur Perrault a évoqué, par exemple, le problème de l'oreille qu'elle a eu, que notre héroïne a eu, c'était peut-être une septicémie, je ne sais pas, ça ne guérissait pas. Alors, ce n'est pas les médicaments qui vont permettre de guérir ça. Je crois que c'est surtout une alimentation de qualité fraîche et à cette époque-là, ça n'existait pas. On n'avait même pas le contrôle de la chaîne du froid avec les réfrigérateurs qu'on a aujourd'hui, etc. Donc, il me semble que les populations américaines ont été prises dans un engrenage où elles n'avaient plus les compétences pour se nourrir convenablement. Qu'est-ce que vous pourriez commenter là-dessus? Ben là, vous vous adressez à deux anthropologues, puis sûrement le docteur Perrault va avoir des choses à dire, mais mine de rien, vous amenez un problème énorme, ça prendrait 45 heures pour en débattre. Vous faites la différence entre le paléolithique et le néolithique, et la chasse et l'horticulture. Il y avait des Amérindiens qui pratiquaient l'horticulture beaucoup, beaucoup, les Irocoïens pratiquaient l'agriculture, mais c'est vrai que la plupart étaient chasseurs. Mais Suzanne Laflèche-Picotte laisse une note dans ses plus grands découragements. Mon Dieu, jadis, quand ils chassaient le bison, quand il n'y avait pas les blancs, quand ils mangeaient cette viande, ils bevaient de l'eau fraîche. Ils étaient en forme, ces gens-là. C'est ça, mais alors, c'est ce qu'on est en train de perdre aussi. Chez les Inuits, il n'y avait aucune maladie coronarienne il y a 15 ans encore. Il y a 200 ans. Oui, et d'ailleurs, malgré peut-être une alimentation peut-être indisficiente à l'époque de Mme Laflèche, de Dr Laflèche, il reste néanmoins qu'ils étaient, il n'y avait pas de diabète, je suis sûr, parce que le gras... Non, on n'en parle pas du tout. Et chez les Inuits, ce qui est formidable, c'est qu'on nous navigue, il y a quand même des traditions encore de chasse et pêche. Alors, on va aller chasser le caribou qui est une viande très peu grasse, on va prendre l'oméga-3 automatiquement du beluga qui arrive suite à la pêche ou à la chasse de l'automne. Donc, il y a des traditions encore gardées, quoique des recettes de poisson avec le gras du pho qui a été remplacé par la mayonnaise. Il y a le fast-food et il y a des traditions culinaires d'ailleurs. Mayonnaise à huile d'olive ou de mayonnaise? Non, c'est mayo, 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 mayo. Mayo, mayo. Et donc, ça, ce sont des grands défis pour les Autochtones présentement, bien sûr. Alors, tant qu'au niveau on était quand même au champ, on bougeait. Alors là, on bouge beaucoup moins et en plus, on a accès à énormément de gras et de sucre. D'ailleurs, ça concerne tout le monde. Ça concerne les Premières Nations, mais ça concerne nos propres générations qui avons été levées au pied d'Ainne en crème puis physiquement, on ne se dépense plus comme les chasseurs ou les gens d'autrefois. On va prendre un dernier appel, les derniers appels de la semaine. On va s'en voir Val-d'Or. Mon Dieu, qu'on voyage beaucoup d'âme, oui, Val-d'Or. M. Boyer à Val-d'Or. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Boyer. Bienvenue au Remarquables oubliés. Merci vous-même, M. Bouchard et votre équipe. Oui. Moi, comme je demeure à Val-d'Or, je vois pour les Autochtones que c'est que la boisson, c'est la drogue. La drogue, la coke, l'héroïne, tout ça. Comment que ça fait de ravage dans la communauté autochtone. Oui. Je vais poser, vous voulez qu'on pose la question au Dr Perrault? Oui. Oui, je vais lui poser parce que je vais devoir être rapide parce qu'on va manquer de temps. Oui, en conclusion. Malheureusement, il y a des axes de passage de drogue et des drogues qu'on ne voyait pas avant rentrent avec un certain pouvoir d'achat parce qu'il y a une redevance des mines, dont la mine Réglant, par exemple, qui donne 15 000 $ par tête de pipe. Et donc, on s'achète des quatre-roues et des bateaux, mais malheureusement, l'héroïne est rentrée, la mescaline est rentrée alors qu'on n'avait que la marijuana avant. Alors, au grand désespoir, vous savez, des personnes âgées qui arrivent en plorant et qui disent, mon Dieu, mes enfants sont perdus. Sont perdus. Alors, c'est un problème énorme, énorme. Monsieur décrit quelque chose d'un changement récent. on est rendu dans des drogues. Mais le problème est la toxicomanie dure et perdure depuis des générations, des générations, des générations. La sédentarisation, la réserve, la perte du sens. La perte du sens. Parce qu'en fait, le jeu, je ne sais pas si on partage cette idée, la survie, c'est de retrouver le sens du monde. Qu'est-ce que je fais à Paboukneetouk? Puis, j'ai 22 ans. Puis, qu'est-ce que je vais faire pour être heureux? C'est un peu ça. Tout à fait. Il y en a qui réussissent. Je pose la question aux médecins. C'est important d'être heureux pour être en santé. Voilà. Enfin, ça aide. Alors, il y a plusieurs raisons pour ne pas l'être actuellement dans ce groupe-là. C'est déjà tout terminé. Déjà? Déjà terminé. On pensait que ce serait long, mais ce n'est jamais long. Docteur Daniel Perreau, je vous remercie. Merci de m'avoir invitée. Oui, merci d'avoir participé à cette émission. Ça a été très agréable. Trop court, évidemment. Puis, il y a des sujets énormes qu'il aurait fallu avant. Il faudrait du temps. Alors là, les crédits pour les remarquables oubliés, c'était la fin de la série spéciale cette semaine en l'honneur de la Journée internationale de la femme adjointe à la réalisation. Églantine Pendulé et Raïd Hamoud à la recherche Lise Ménard. Et la technique au son, en fait, tout ça, Réjeanne Leblanc. Je la regarde toujours quand je dis son nom. Réalisation Rachel Verdon. Je la regarde toujours quand je dis son nom. Elle dit oui, c'est bien elle, Rachel Verdon. Demain à 13h30 sur les ondes de la première chaîne. Une émission spéciale animée par Lisa Froula et ça s'appelle Maman, c'est à mon tour. Et cette émission propose un portrait dynamique du féminisme d'aujourd'hui. Alors, soyez-y. Il y a aussi Espace Musique qui va présenter Les Remarquables Femmes pour l'émission de François Dompierre. C'est dimanche à midi. Nous, Les Remarquables Jouliés, on disparaît dans la galaxie. On va revenir en ondes cet été. Il y a huit nouveaux personnages et on vous invite cet été, suivez la publicité. Il y en a des beaux, il y en a des extraordinaires. On va aller voir les Patriotes, les frères Wolfred Nelson et Robert Nelson. Honoré Jackson, le secrétaire de Louis Riel. Louis Joliette, Mina Hubbard, exploratrice du Labrador. Lévis, général grand revendicateur iroquois. Técumse, bien sûr. Étienne Provo, homme des montagnes, découvreur du Grand Lac Salé. On n'a pas fini. On a des menteries à raconter encore. Alors, écoutez, on vous remercie pour cette très, très belle semaine. Nous avons, au nom de toute l'équipe, nous avons passé une très, très belle semaine. Et merci, nous téléphoner, nous encourager avec les courriels. Envoyez-nous. Envoyez des pétitions, on l'a dit hier à Radio-Canada. Et sur le site Internet, vous pouvez réécouter les comptes, la tribune téléphonique et il y a de l'information et tout ça. Ça a été un plaisir. Serge Bouchard, au nom de toute l'équipe, merci, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.